Tu es un fameux chasseur, n'est-ce pas ? Alors, comment peux-tu ignorer que c'est une vraie catastrophe de chasser à dos de dragons géants ? Mais on ne chasse pas, on espionne ! Les elfes veillent sur la licorne comme sur un trésor. Alors, si on veut la capturer, il faut l'attirer jusqu'à nous. Oh là ! Fais attention, Gourga ! Ce dragon n'est pas non plus franchement idéal pour faire de l'espionnage. On nous entend arriver à l'autre bout du monde discret comme on est. Gourga est trop grosse, un point, c'est tout. Tu sais quoi, Gargona ? Tu n'as peut-être pas tort. Oh, comment oses-tu ? Pourquoi ? Tu ne perds rien pour attendre. Non, arrête un peu de te plaindre. Maintenant, va jusqu'à la prairie des licornes et vois ce que tu peux en rapporter. Tu me joues un vilain tour. Et toi, le macaque élastique, tâche de me faire atterrer en douceur cette fois. Bon, alors, voilà les indices dont on dispose. La couronne d'Ono est la clé de l'île arc-en-ciel, où nous trouverons l'antidote à l'infâme potion de Rixelle. De quoi est-ce qu'il parle ? Mais la couronne s'est brisée en quatre anneaux. Et trois de ses anneaux sont protégés par des licornes hors du commun. Alors, oses parler aux pierres... Ça veut peut-être dire qu'il faut s'adresser à la licorne de pierre. C'est trop mignon, cette façon que vous avez de finir les phrases l'un de l'autre. Quoi ? On a fait ça ? Bon, en résumé, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la main sur la licorne la plus difficile à trouver. La réponse est sûrement dans la deuxième phrase. Suis les mouvements du vent. Ah, j'ai compris ! Si je soufflais dans un instrument à vent. Arrête ! Arrête ! Casse les oreilles, Fedeux ! Arrête ! Ça suffit, maintenant ! Quel est l'endroit le plus venteux que vous connaissez ? Les falaises venteuses ! Oh non, c'est pas vrai, tu recommences ! Oh pardon, c'est toi qui recommences ! Les falaises venteuses ! Cette fois, on vous tient ! Oh ! Pas maintenant ! Qu'est-ce que c'était ? Rien !